Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle présentation des pokémons de mon compte et aujourd'hui on s'intéresse aux fabuleux avant de capturer prochainement mon Shymin Shiny. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si mes contenus te plaisent, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire dans l'espace commentaire pour toi aussi me présenter ta collection de fabuleux. Alors pas uniquement les fabuleux puisque j'ai aussi pris les légendaires qu'on a reçus dans des quêtes, à savoir par exemple Zygarde, etc. On va faire un tour ensemble de tous les fabuleux que je possède et voir un petit peu si j'ai des bons IVs puisque ça fait un petit moment déjà qu'on a des fabuleux dans le jeu. Un petit moment également que je cherche à en avoir des bons. Alors est-ce que j'en ai des bons ou pas ? Ça va être l'occasion un peu de vous le montrer. Et puis pourquoi pas également de pouvoir vous présenter toute cette collection avant de capturer les prochains qui vont arriver. Puisqu'on va en avoir qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Normalement un nouveau V mini avec le ticket de la saison actuelle. Voilà, on doit avoir un ticket qui permet d'avoir un deuxième V mini. Il y a également, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de l'avoir, le Diancy. Et puis il y a également la possibilité d'avoir à l'occasion du GoFest un nouveau Pokémon avec Marchado. Donc voilà, ce sera l'occasion de profiter de tout ça. On va faire un petit tour du côté de mes fabuleux, du côté de mes légendaires de quêtes. On commence bien évidemment avec l'ordre des générations avec Mew tout d'abord. Alors le Shiny que j'avais eu dans l'étude magistrale à l'époque, à l'occasion du circuit, qui est 91%, qui n'est pas trop vilain en soi pour un IV chromatique. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas le 15 attaques, mais honnêtement ça va. Pour un Shiny déjà, pour un Pokémon de quêtes, le 91% n'est pas trop mal. Et c'est dans tous les cas bien meilleur que mon Mew classique. Voilà, celui-là, 82%, pas forcément exceptionnel, que j'avais prévu de jouer. Il y a le petit tag Y devant pour le PVP, mais que je n'ai jamais utilisé, mais qui est là à disposition. Suivant, on enchaîne, c'est les billes. Là, il y en a un petit peu plus, puisqu'on avait la possibilité d'en avoir un peu plus en termes de nombre à l'occasion des différentes études. Le premier que j'ai est 88%. Voilà, il n'est pas monstrueux, mais on prend. Le suivant, 87%. Alors celui-là, avec une attaque spéciale, puisqu'on avait l'occasion d'avoir feuille magique. Je crois que c'est ça qui était l'attaque exclusive qu'on avait à disposition. Mais on pouvait avoir le Céléby avec feuille magique. Donc on prend, honnêtement, ça fait plutôt plaisir. Celui-là, 87%. Et on enchaîne dans la foulée avec un Céléby. 82% pour le Shiny. Bon, on prend également, ça fait plutôt plaisir. Alors lui, il a été rendu dispo dans une étude spéciale, si je ne me trompe pas. C'est avec la team Rocket, avec Jesse James. On devait avoir comme ça une distraction chromatique, je crois. Je ne suis pas certain. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est le cas. Mais on avait la possibilité de profiter de Céléby en Shiny. On enchaîne. Le suivant, un de mes meilleurs. Celui-là, je l'ai capturé sur place à un GoFest, puisque j'ai pu profiter du GoFest de Dortmund en 2019. C'était Jirachi qui était à l'honneur. Et j'avais eu mon 96%. Je crois que c'est mon meilleur. On vérifiera à l'occasion de la suite de la vidéo. Mais je crois que ça reste mon meilleur fabuleux, donc avec un 14, 15, 14 et sa version Shiny qui est moins bonne, puisqu'on est sur un 91%. Il n'y a pas énormément de différence, mais un Shiny 91 avec 15 attaques. Honnêtement, ça fait plutôt plaisir et ça ne se refuse pas. Le suivant, on arrive sur rare. Ceux-là sont disponibles dans les raids, mais comme ça reste des fabuleux, pas possible de les avoir en échange, etc. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va quand même les présenter. Le Deoxys normal, dans lequel j'ai le 100%. J'avais fait 52 raids pour avoir le 100%. Au 50ème raid, j'avais eu le Shiny, mais c'était bien tombé. Deux arènes à côté de chez moi où j'avais pas mal rushé, la plupart en étant en live d'ailleurs. On enchaîne du coup avec le Deoxys Forme normale, 82% en Shiny. On a ensuite le Deoxys dans une autre forme, 96%. Donc, lui, je continue de le faire en raid, je continue de le rusher pas mal. Quand ça reviendra, j'espère avoir le 100% puisque c'est le seul moyen de l'avoir. Également, sa version chromatique, 89% pour l'instant. On enchaîne avec un défense pour le PVP. Un nouveau défense également, 96%, qui fait partie de mes meilleurs IV sur cette forme-là. Et sa version Shiny à 89%. Alors, à l'époque où c'était encore intéressant de faire des raids à distance puisqu'il vient des Etats-Unis, il est de 2022. Mais c'est l'époque où je rushais pas mal, surtout les fabuleux, où on ne pouvait pas les avoir en échange, etc. Je rushais pas mal les raids et surtout les raids à distance. Chose que je ne fais plus trop maintenant, sauf qu'on a une Ultra Chimère exclusive, disponible en forme régionale. Et que j'aime bien avoir soit en bonne IV, soit en Shiny. Deoxys suivant, pareil, que j'avais gardé pour le PVP. Alors, pour la Ligue Hyper, apparemment, c'était le rang 1 ou quelque chose comme ça. Mais rang 1 hors échange, comme pas échange possible. Voilà, ça doit être quelque chose du genre, je ne suis pas certain, mais du coup, je l'avais conservé. Je ne m'en suis jamais servi puisque j'avais monté déjà l'autre version. Un rang pour la Ligue Super également que j'avais gardé. Le Deoxys, vitesse, cette fois-ci, 98%. Bon, on n'était pas loin, on n'était pas loin de l'exploit et d'avoir le 100%. Mais celui-là que j'ai monté au niveau 50 puisque c'était parmi le meilleur DPS électrique, je crois. Avant qu'on ait la sortie de câblifère, etc. Il y a eu pas mal de nouveautés, mais c'est quelque chose que, du coup, j'avais monté à l'occasion au niveau 40. La forme vitesse, shiny, 84%. Voilà, et je ne sais pas si on a terminé les Deoxys. C'est ça, on a terminé les Deoxys puisque, voilà, on a terminé. On enchaîne, du coup, sur un nouveau fabuleux issu des raids également. Pas possible de l'avoir en échange, de temps en temps, dans quelques quêtes, mais c'est rare. Le 100% Darkrai que j'ai eu en raid juste à côté de chez moi. Une arène qui est vraiment très proche. Je rentrais du travail, je me suis garé au pied de l'arène, j'ai fait le raid. J'ai cru, d'ailleurs, que ça n'allait pas rentrer. Il me restait deux bols pour le capturer. Et à l'époque, on n'avait pas les Master Balls. Donc, ça m'a fait un petit peu peur. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Mais il est là, il est capturé. Et je n'ai pas encore l'ensemble de tous les bonbons L pour le mettre au niveau 50. Il va ressortir prochainement. Il n'y a pas à en douter. Donc, je ne me prends pas la tête. Quand il ressortira, je referai une vidéo. Je vais en capturer cinq. Voilà, ça va faire un petit peu pendant leur vedette, des choses comme ça. Et on aura les bonbons L nécessaires pour le mettre au niveau 50 parce qu'il le mérite. Avec aboiement et vibre obscur, donc attrapé en 2020. Enfin, le suivant, c'est un 96% que j'ai gardé parce que je l'avais mis au niveau 40. Donc, je l'avais eu avant. Je l'avais rechargé en 2019. Mais je me suis dit, je ne vais pas le jeter quand même. C'est très dommage de le jeter à la poubelle. Et puis, un autre, 98% parce que celui-là a une attaque exclusive qui était Bomberk. On avait Bomberk qui était disponible en attaque un petit peu à l'occasion d'un événement. Et du coup, je l'ai gardé parce qu'il est 98%. Peut-être qu'un jour, je mettrai une CT et je mettrai le Bomberk sur mon 100% pour n'avoir plus qu'un Darkrai. On verra bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi. Mais peut-être, pourquoi pas, à l'occasion à réfléchir si jamais ça vaut le coup de mettre une CT Elite dessus. Juste pour dire d'avoir le 100% avec l'attaque exclusive. Ensuite, un Darkrai Shiny, 89%. Et je ne sais pas si on n'est pas gardé un deuxième avec l'attaque Bomberk. Celui-là, il a Feint Vibre Obscure. Donc, pareil, 2020. Et un Darkrai, c'est ça, avec l'attaque Bomberk qui est 78%. Pas très bon, mais comme c'était le seul Shiny que j'avais eu avec l'attaque exclusive à l'époque, je l'ai gardé pour la collection. Alors, pareil, ce n'est pas forcément très utile. Donc, voilà, il est là dans le stockage pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je finirai par le jarter ou de l'envoyer sur le home ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas. Je verrai bien. Mais pour l'instant, je le garde. Attaque exclusive. J'aime bien toujours collectionner un petit peu les attaques spéciales. Donc, voilà. On enchaîne. Alors, les Shiny. Ceux-là, on en a pas mal en termes de nombre puisque j'en avais eu en étant à Berlin. Il y en avait un qui avait été offert au GoFest mondial. Il y en avait un autre qui avait été offert après dans une étude quand il y a eu le changement de forme, etc. Donc, des Shiny. On en a eu beaucoup. Je n'ai toujours pas le Shiny pour l'instant. Il me reste 5 jours, je crois, au moment où j'enregistre là pour terminer l'étude complète. En tout cas, de façon à avoir le chromatique du circuit. Mais mon meilleur Shiny, c'est celui que j'ai eu à Berlin. 89% ou Ousse à l'époque. Il y a encore la vidéo sur YouTube si jamais vous allez voir le moment de la capture de Shiny. Ousse m'avait fait un troll. M'avait fait croire que j'avais un très bon Shiny parce que je ne connaissais pas les IV. Et en fait, c'était un 89, ce qui n'est pas mauvais. Mais il m'avait laissé sous-entendre que j'étais pas loin du 100%, ce qui n'était pas forcément le cas. Le Shiny d'après, alors 80%, moins bon. Mais je les garde tous, les Shymin, je ne vais pas les jeter. J'espère qu'un jour, on pourra échanger, pourquoi pas, à l'occasion d'événements spéciaux en chanceux. Pourquoi pas les régionaux, enfin les régionaux, les fabuleux. Donc, je me dis pourquoi pas un jour les améliorer. Mais celui-là, 80%. Le 84% pour son autre forme, qui est de 2023, celui-là. On enchaîne avec ensuite un autre Shymin, qui est de 2022, 73%. Et honnêtement, il n'y a pas eu de très bonne surprise dans ces Pokémon-là. On a eu beaucoup de chance de le rencontrer, mais ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, on enchaîne. Victini. On n'a qu'un seul pour l'instant. C'était également à l'occasion d'un GoFest, si je ne me trompe pas. Et il est 89%, 14 attaques. Bon, il peut y avoir pire. Honnêtement, on ne va pas trop se plaindre. Mais pareil, pas rechargé ou quoi que ce soit. Tant que je n'ai pas de très bons IVs, je n'ose pas trop recharger. Mais fabuleux. On enchaîne avec Caldeo. Alors, celui-là, disponible uniquement pour l'instant dans une étude qui était une étude payante, qui valait déjà assez cher, l'étude payante. En 2022, on avait eu un événement où on avait la possibilité d'avoir l'âme sainte sur le trio de la justice avec Cobaltium, Terachium, Viridium. Et également, l'étude avec Caldeo qui nous permettait de profiter également de ce fabuleux avec l'attaque exclusive l'âme sainte également. Donc, celui-là, il a une attaque spéciale. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre devant. C'est juste histoire de savoir que c'est une attaque spéciale. Je mets toujours un petit apostrophe devant. Mais voilà. Et 84%. C'est un très bon Pokémon en soi qui vaut le coup d'être monté. Mais j'attends de voir si jamais on aura mieux à une autre occasion. Alors, j'espère que ça ne va pas faire comme pour les diancies actuellement. Du fait qu'on ait payé l'étude, qu'on n'ait pas accès à un nouveau Caldeo, puisque je trouve ça un petit peu dommage pour les gens qui font des events en personne ou pour les gens qui prennent l'étiquette payant, de ne pas pouvoir profiter de fabuleux supplémentaires. J'ai fait Londres pour avoir un diancie. Je n'ai pas eu de diancie supplémentaire. J'ai eu quelques bonbons, quantité minable de bonbons. Même pas de super bonbons L. En tout cas, même pas de bonbons L en tout cas diancie. On pourrait avoir déjà des bonbons L. Ce serait un peu mieux. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir un au GoFest. Et là, on a l'étude qui est disponible à partir du 1er mai. Et on n'a aucune chance, en tout cas aucune possibilité d'avoir un nouveau diancie. Je trouve ça un petit peu honteux. Mais bon, ce n'est qu'un avis. Peut-être que vous ne partagerez pas tous. Mais de pouvoir faire les events en exclusivité, de se déplacer à l'étranger, etc. De se dire qu'on a quand même fait l'effort d'eux. On a mis de l'argent. Mais en fait, on n'a rien de plus. Donc juste être patient dans le jeu. Ça vous permet dans tous les cas d'avoir les mêmes Pokémon. Donc bon, c'était le cas pour Berlin avec les Shime-in. Mais ça n'a pas été refait depuis. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc LDO 84 avec l'attaque exclusive. On enchaîne avec Meloeta. Meloeta qui est également issu d'un GoFest. GoFest 2021. 91%. Pas trop mauvais également. Mais il n'y a pas trop de stats à 15 attaques. Chez moi. Donc il y a deux formes. Il y a la forme ici qu'on a. Il y a la forme champ, la forme dense sur Meloeta. Donc on a cette forme-là qui a été rendue dispo à l'occasion du GoFest. Et puis on n'a pas eu la deuxième malheureusement. Toujours pas dispo. On enchaîne ensuite avec des Pokémon issus des Raids. Des Genesects. Des Genesects avec différents modules. Alors, je les ai tous. Non, je voulais tourner les trucs. Mais les modules qu'on voit bien de couleurs différentes à l'arrière. Donc cette fois-ci, la forme, je crois que c'est le normal celui-là. Ça doit être la version normale. Effectivement. Donc 98% pour la version normale et 87% pour sa version Shiny. On enchaîne avec le Genesects 100%. Celui-là avec le module Choc que j'ai eu. Et je suis très content en 100%. Et également sa version Shiny. Alors, c'est des Pokémon que j'ai beaucoup rushés en Raid. Comme ils se font facilement à deux sans problème. Je ne sais pas s'il ne peut pas se faire tout seul. Je ne suis pas certain. Mais ça doit pouvoir se faire en solo en fonction de la météo, en fonction de l'équipe que vous avez. Mais Genesects, comme il est doublement faible au type Feu, ça se descend très vite. Et du coup, j'en ai beaucoup rushé pour espérer tomber les 100%. Parce que comme tous les autres fabuleux, ça ne s'échange pas. Et il n'est disponible que dans les Raids. Donc voilà, j'ai essayé de le faire au maximum. Autre 100% également avec le module Feu. Voilà, Technobuster. Donc un deuxième 100% Genesects qui fait plaisir avec sa version Shiny à 93%. On enchaîne avec un 98% pour la version Glass. Un petit peu dommage de ne pas avoir eu le 100%. Mais on tentera quand il reviendra. Je vais le tenter dans tous les cas pour espérer avoir tous les Genesects à 100%. Sa version O à 96%. Alors la version Glass, pas encore dispo en chromatique. Si je ne me trompe pas, c'est le seul module qui n'est pas encore dispo. Le module Cryo en Shiny. On enchaîne avec du coup la version O à 96% et sa version Shiny à 87%. Je crois que c'est ça. Et est-ce qu'on a encore un autre Genesect ? Non, on n'a pas d'autres Genesects. On va aller faire un petit tour du côté du Pokédex. Et c'est ça. On a eu 4 formes sur les 5 disponibles en Shiny. Et pour l'instant, il manque juste le Cryo. On enchaîne. On enchaîne avec les suivants en fabuleux d'après Zygarde. Alors Zygarde, 80%. Ça reste un légendaire. J'ose espérer qu'un jour, on aura la possibilité de l'échanger. Il y a eu parfois des légendaires comme ça où on a eu un petit peu de délai. On a dû attendre d'en avoir un deuxième ou autre pour les faire en échange. C'était le cas de Cosmog. Donc on en a eu un deuxième pour l'évolution en Solgaleo, Lunala. Il n'était pas échangeable avant. Et après, quand on a pu l'échanger, je l'ai fait en chanceux. Donc j'espère pouvoir faire un Zygarde en chanceux. J'ai les 250 cellules. J'ai fermé toutes les routes. Mais comme il n'est pas bon du tout, je n'ose pas trop y toucher. Je me dis que c'est un peu dommage de gaspiller les cellules. Il y a un stock, mais du coup, il reste dans sa forme actuelle. Et j'attends de voir si on en a d'autres, si on en a des meilleurs. Et à ce moment-là, je réfléchirai pour les changer de forme à l'occasion. On enchaîne avec Diancy, celui dont je parlais de Londres. Alors, si vous avez eu la vidéo de l'époque de la capture du Diancy, c'est la partie 3, je crois, du GoFest de Londres. J'avais oublié de valider l'étude dans le parc. Donc du coup, j'ai dû la faire en décalé. J'étais en vacances chez mes parents. Donc il a été capturé dans le nord de la France. Et j'avais eu le 91%, ce qui n'est pas trop mauvais en soi. Surtout, il avait 15 attaques. Et j'avais été obligé, dans tous les cas, de le méga évoluer pour une étude. Donc ce qui fait que j'avais fait la méga. Il est méga de niveau 3. Entre-temps, c'est terminé. Donc lui, je m'en sers régulièrement pour booster dans les raids, pour booster les captures. Mais voilà, si j'avais possibilité, je ne l'aurais pas méga, puisque je n'en ai pas de bon. Et j'aurais espéré avoir une nouvelle chance d'en avoir. Donc il restera le shiny à l'occasion du circuit, quand ce sera disponible. Mais pour l'instant, c'est un méga niveau 3. Deansi, 81%, qui est un de mes plus récents, fabuleux. Et qui fait toujours plaisir, parce que je le trouve très sympa dans sa forme méga évoluée. Voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, on enchaîne avec Oupa. Alors ça, c'était très sympa. On pouvait l'avoir dans les raids élites. Alors, mon meilleur reste celui de quête. Mais j'aimerais bien, même si on ne peut pas en avoir plus dans des études, remettre les fabuleux dans les raids élites. Ça, c'était une super bonne idée. Alors, le principe des raids élites, il faudrait un peu le revoir, puisque ça ne laisse pas beaucoup de créneaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément aller faire les raids, ce qui est un petit peu la problématique. C'est des raids qui durent 30 minutes sur certaines arènes, sur des jours qui sont un petit peu embêtants, malheureusement. Bon, c'est souvent les week-ends, mais ce n'est pas forcément évident. Il y a juste eu à l'occasion de l'arrivée de Damo Vénus, où c'était un mercredi. Ça tombait mal. Mais sinon, normalement, c'est les week-ends. Donc, j'espère que ça reviendra dans les raids de façon à pouvoir faire de nouveau des rencontres avec des fabuleux. Donc, le 93%. Lui, on a le changement de forme qui est disponible. On en avait eu plusieurs dans des études spéciales pour le changement de forme. Et depuis, j'en ai fait en raid. Donc, le 93% de cette forme-là, la forme enchaînée. Et ensuite, j'ai un 84%. Alors, celui-là qui a été obtenu dans a raid, c'est mon deuxième meilleur dans la forme déchaînée. Et on peut, bien évidemment, le changer de forme si on veut. Alors, ça coûte 10 000 plus 50 bonbons pour le déchaîné. Et ça coûte 2 000 plus 10 bonbons pour l'enchaîné. Voilà. Donc, il y a une petite mécanique où ça coûte un prix différent. C'était la même chose pour… j'y repense là maintenant. Mais c'était la même chose pour les Shyamines. On peut changer de forme. C'est le même prix, normalement, je crois, dans les deux formes. C'est ça, c'est 10 000 poussières et 25 bonbons. Mais ça fait partie des quelques fabuleux, des quelques pokémons sur lesquels on peut faire les changements de forme. Donc, on enchaîne avec les Hoopas. Voilà. 84% pour le deuxième. Alors après, c'est pas du fabuleux, mais c'est du légendaire également de quête. C'est les Cosmogs. Je dois espérer qu'on en reverra en raid puisque on a quand même Cosmogs qui évoluent en Cosmovem, en Solgaleo et en Lunala. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura la possibilité de rencontrer d'autres pour espérer avoir un meilleur. Surtout qu'on aura potentiellement les fusions qui débarquent bientôt avec Solgaleo, Lunala, avec Necrozma. Donc, j'espère qu'on pourra en avoir des meilleurs et en avoir en raid. Donc, la suite. Tout simplement, Cosmogs 98%. J'étais pas loin d'avoir l'exploit également sur le Cosmog. Sa version évoluée, Solgaleo 87. Et Lunala 93. Alors, je les ai tous faits en chanceux histoire d'avoir la famille. Il me manque juste un Cosmovem puisque malheureusement, j'en ai pas récupéré d'autres en échange chanceux, mais ça viendra. Comme ça, je ferai toute la famille d'évolution. J'aime bien avoir tous les Pokémon dans mon stockage. Et donc, il faut savoir que j'ai donné le Solgaleo normalement. Je crois que c'est ça. Le Solgaleo dans le Lunala. Ouais, j'ai donné le Lunala 100% à la personne qui m'a échangé ce Solgaleo. Donc, moi, j'ai eu le 87% en échange chanceux. Ça a été fait le jour même où on pouvait les échanger. Donc, j'ai donné le Lunala 100% et moi, j'ai reçu un Solgaleo 87. Et puis du coup, en chanceux, j'ai eu le Lunala 93. Ce qui est pas trop mauvais, mais on espère beaucoup mieux à terme. Ensuite, on enchaîne. Vémini, celui qu'on a eu il y a très peu de temps. Je devrais en avoir un deuxième normalement avec le ticket de la saison des Merveilles. Voilà, on doit pouvoir en avoir un deuxième dans la partie 3 du ticket payant. Du moins, c'est ce qui est annoncé. Et 98% n'était pas loin d'avoir le 100% et qui évoluera prochainement en Mondrillon. Pour l'instant, il n'y a pas la possibilité. Mais il faut savoir, c'est avec toujours la même personne, toujours avec Tito. On se fait toujours les Pokémon comme ça. Quand on tombe chanceux, on garde pour des Pokémon un petit peu exclusifs. On aurait aimé pouvoir faire le Zygarde parce qu'ils sont pas bons tous les deux. J'ai un 80%, il a un 82%. Mais du coup, voilà, ce sera l'occasion de pouvoir faire, pourquoi pas, un deuxième Vémini. On enchaîne cette fois-ci avec les Meltan. Alors, on en a beaucoup puisqu'on a la boîte Meltan. Mais j'ai un rang 4 pour la Ligue Hyper en Melmetal. Un rang 21 pour la Ligue Hyper. Alors, j'en avais gardé deux. C'était si je mettais les attaques exclusives, pas exclusives, etc. Mais un rang 21. Un Meltan à 80%, Shiny, chanceux, le plus mauvais. Il y avait autant de chances d'avoir le Shundo que celui-là. Et j'ai eu le plus mauvais. Tout bêtement. Donc, un petit peu déçu de ne pas avoir eu mieux. Mais sur cet échange, il faut savoir également que moi, j'ai eu du mauvais. Mais j'ai donné à Sky un Ronflex 100% Shiny, chanceux. Donc voilà, j'ai au moins régalé une fois de plus à défaut d'en avoir un bon. Ensuite, Meltan 100% que j'ai eu tout simplement dans la boîte. Je l'ai eu en live, celui-là, donc il fait plutôt plaisir. Un Meltan. J'ai également eu un Meltan 0% dans une boîte au tout début. Donc, j'ai le 100%, j'ai le 0. Un, j'ai eu deux fois le Meltan 0. Je n'avais pas fait attention, je pensais en avoir qu'un seul, mais non, j'en ai deux. 286 et 238 PC. C'est quand même assez rare. Un pour le PVP et le 100% qui est rechargé au niveau 50. Ça a été fait dans une recharge du lundi, si je ne me trompe pas. Qui lui fait plutôt plaisir et qui est également bon pour la Master sur lequel j'avais mis Écrou de poing qui est l'attaque exclusive puisque c'est l'attaque qui nous avait été donnée à l'occasion d'un événement où on avait une étude qui permettait d'avoir l'attaque Écrou de poing. Et puis ensuite, en notre Pokémon, j'ai également le Meltan dans sa version Shiny, 78%. Et ensuite, on termine avec les Arudes. Les deux Arudes qu'on a pu avoir et également le plus ancien qui était le premier qu'on avait. Les Arudes, 82%. Et le plus récent que j'ai capturé également un mauvais Arudes puisqu'il doit être 80 ou quelque chose comme ça, je n'ai pas compté. Il n'est pas loin des 80 ou des 78%. Donc, il n'est pas très bon malheureusement. Donc, je n'ai pas eu de très bon, fabuleux, pas de 100% fabuleux, malheureusement, hors raid. Pas eu de très bons IV dans les quêtes si ce n'est le Jirachi. En tout cas, on espère en avoir des meilleurs et peut-être que ça va me porter chance pour la capture prochaine du V-Mini, pour la capture prochaine du... Comment ça s'appelle ? Du Shime-In Shiny ou encore à l'occasion du GoFest. Ce sera à Madrid, vous aurez les vidéos. Donc, n'hésitez pas à refaire un tour sur la chaîne à l'occasion de la capture tout simplement de Marchado. Voilà, on va s'arrêter là concernant la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était histoire de vous présenter un petit peu mon compte d'une autre façon. Petit tour du propriétaire encore une fois. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires les fabuleux que vous avez en très bons IV. Peut-être que vous avez eu des 100% dans les études. J'espère en tout cas que vous en avez eu. Je sais qu'il y a eu quelques Shundo qui avaient été postés sur le Discord à l'époque pour quelques fabuleux. Donc, peut-être que vous aussi vous avez eu des Shundo en quête à l'occasion des différents événements, des différents circuits. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon GO. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501